Le Rottweiler est aujourd'hui l'une des races les plus vendues. L'histoire de cette race est très longue. Elle commence au Moyen-Âge, dans la ville allemande de Rottweil, justement. Il semble que les origines de la race remontent très loin et dérivent du croisement entre les mollusques romains et les chiens de bergers présents sur le territoire allemand, lorsque les Romains, après avoir passé les Alpes et traversé la Suisse, s'installèrent dans la fertile campagne germanique et fondèrent la ville qui donna plus tard son nom à la race. Bien entendu, comme pour toutes les races anciennes, il est bien difficile de fournir des précisions sur les origines, car celles-ci se perdent dans la nuit des temps. Les indices font défaut et hypothèses et points de vue s'affrontent et se contredisent pour le Rottweiler comme pour d'autres. Certains soutiennent qu'il faut impliquer l'ancien dog du Tibet. Un mollusque qui, à une époque un peu plus récente, serait arrivé en Allemagne avec les Huns, peuple barbare probablement d'origine asiatique. D'autres affirment que la race dérive directement d'un chien bouvier de la Suisse voisine. Les celtes eux-mêmes semblent impliqués dans la formation de la race de Rottweil avec les mollusques qui les suivaient pendant leur migration. Cette dernière hypothèse était taillée par les restes d'un site celte, remontant au Vème siècle avant Jésus-Christ, découvert à Munich. C'est dire si l'on ne peut affirmer avec certitude qu'elle mollusque est le prédécesseur direct du Rottweiler. Mais l'opinion la plus raisonnable est que plus d'un type d'ancêtre a contribué à donner sa forme à la race. Cette forme qui commença à se concrétiser et à devenir reconnaissable à l'époque où la petite ville de Rottweil était florissante. Les documents les plus évocateurs à cet égard sont des gravures de l'époque où le Rottweiler avait déjà sa physionomie propre et était liée à la ville allemande. Ces gravures montrent l'ancêtre de notre rote moderne avec une bourse de cuir au cou qui contient le gain de la journée de son maître. Le puissant mollusque gardait donc les biens de son maître mais probablement il servait aussi à protéger et à guider les troupeaux pendant les déplacements dans les campagnes et les nuits à la belle étoile dans des zones souvent dangereuses et mal fréquentées jusqu'à arriver aux élevages et aux marchés de bestiaux. La région de Rottweil était justement un gros marché et un centre d'abattage important. Les bouchers de l'époque se servaient également du chien pour tirer leurs charrettes de viande et protéger leurs marchandises et leurs revenus. C'est la raison pour laquelle le Rottweiler était appelé à l'époque Metzgerund ou chien du boucher. Il fut employé comme un chien de garde et de troupeau jusqu'au début du XXe siècle. A ce moment-là, pour promouvoir les chemins de fer, le transport des troupeaux par voie de terre fut interdit. La race courut alors le risque de disparaître. Sa sauvegarde fut assurée par ses qualités de gardien impavide et de protecteur qui attirèrent l'attention des militaires allemands. Ces derniers l'introduisirent dans leur plan de guerre. Les armées allemandes et autrichiennes et plus tard la police l'utilisèrent activement et permettent à la race de se diffuser en Europe pendant la première moitié du siècle, essentiellement comme chien de service avec des tâches de nature militaire. Cela permit la sauvegarde de la race, certes, mais en modifiant les traits caractériels en fonction des nécessités de la guerre. En effet, lors de la sélection, les caractéristiques d'agressivité, de dominance, de trempe et de tempérament furent mises à l'honneur, en négligeant ou en affaiblissant les aptitudes de docilité et de douceur qui les équilibraient. Par chance, des passionnés donnèrent aux chiens de Rottweil une place plus civilisée au sein de leur foyer et essayèrent d'opérer une sélection en conservant les caractéristiques originelles. Un chien fort et courageux, mais équilibré, et qui savamment géré, s'est resté doux au sein de sa famille. Le premier club de la race vit le jour en Allemagne en 1907. Il avait pour objectif de pousser les éleveurs à sélectionner sérieusement, aussi bien au point de vue morphologique que sous l'aspect caractériel. C'est précisément pour sauvegarder les aptitudes naturelles et les qualités de caractère, ainsi que la santé physique, que depuis plusieurs années, un essai de travail est ajouté lors des expositions de beauté. Celle-ci attire de plus en plus de public. Le Rottweiler appartient au groupe 2, défini comme suit, chien du type Pinscher et Schnauzer, Mollos et Bouvier suisse. Dans le standard, en revanche, chose qui mérite une attention particulière, il appartient à la catégorie chien de travail, de défense et de garde. Un chien de travail, cela signifie que l'animal est génétiquement prédisposé et construit aussi bien physiquement que mentalement pour avoir une forte disposition au travail. Il lui faut des missions clairement définies au sein de la meute et il doit avoir un rapport de collaboration étroit avec son leader. Son esprit doit être formé et stimulé par un rapport affectif intense. Mais une aptitude exécutive doit être définie et travaillée à travers une obéissance sportive et sans faille qui développera et satisfera sa prédisposition naturelle. De garde et de défense, cela signifie que le chien possède un sens aigu de la possession de sa meute et de ce qu'il considère comme lui appartenant ainsi qu'une très forte inclination à identifier son territoire. Cela le porte à être jaloux et très protecteur vis-à-vis de sa meute et de ses biens et à manifester une attitude hostile envers les étrangers qui s'approchent de son territoire. Ce territoire, il voudra le contrôler de toutes ses forces avec courage et esprit de domination. Le Rottweiler est un chien robuste de taille moyenne à grande, ni lourd, ni léger, ni levreté, ni hauts sur pattes. Des proportions harmonieuses. Son aspect trapu et vigoureux laisse présager force, souplesse et endurance. La longueur du tronc, mesurée de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse, ne doit dépasser de hauteur au garrot que de 15% au maximum. Il descend d'une souche sociable et paisible et aime les enfants. Il est affectueux, obéissant, docile et travaille avec plaisir. Son aspect imposant laisse deviner ses origines. Son comportement est sûr et intrépide. Son équilibre nerveux est parfait. Il est toujours vigilant et attentif au monde qui l'entoure. Tête Crâne D'une longueur moyenne, large entre les oreilles, vu de profil, le front est légèrement convex. L'occipute bien développé ne saille pas excessivement. Stop Bien marqué Région faciale Nez Le chanfrein est droit, large à la base avec un amincissement modéré. La truffe bien formée est plutôt large que ronde, toujours noire avec des narines relativement grandes. Museau Il ne doit jamais être ni trop long ni trop court par rapport au crâne. Lèvres Noirs Bien serrés Commissures labiales fermées Les gencives doivent être foncées. Mâchoires Toutes deux puissantes et larges. Joues Arcades zygomatiques prononcées. Dentures Complètes 42 dents Solides Les incisives supérieures s'articulent en ciseaux. Zieux Moyens à grands En amandes Brun foncé avec des paupières bien appliquées contre le globe oculaire. Oreilles Moyennes grandes Tombantes Triangulaires Plantées hauts et bien éloignées l'une de l'autre. Des oreilles bien placées donneront plus de largeur au crâne quand elles sont orientées en avant. Coup puissant, de longueur moyenne, bien musculeux, légèrement galbé, sec, sans fanon ni laxité de peau à la gorge. Corps Ligne de dessus droite, puissante et ferme. Rhin Court, fort et haut. Croupe Large, de longueur moyenne, légèrement arrondie, ni rectiligne, ni avalée. Poitrine, spacieuse, large et bien descendue. A peu près 50% de la hauteur au garrot, avec un poitrail bien développé et des côtes bien cintrés. Ventre, flanc pas retroussé. Queue, naturellement dans le prolongement de la ligne de dessus, elle peut être pendante au repos. Membre, antérieur. Dans l'ensemble, vu de face, les membres antérieurs sont verticaux. Vu de profil, le bras est droit. L'angulation de l'épaule devrait être de 45 degrés environ. Bras, bien appliqué contre le tronc. Avant-bras, vigoureusement développé et musculeux. Métacarpe, légèrement élastique, puissant, légèrement incliné. Pied, rond, doigts bien serrés et cambrés, coussinets fermes, ongles courts, noirs et solides. Arrière-main. Dans l'ensemble, les membres postérieurs vus par derrière sont verticaux et pas serrés. En station libre, l'articulation entre la cuisse et la jambe forme un angle obtus. Cuisse, d'une longueur moyenne, large et fortement musclée. Jambes longues, robustes et avec une musculature large, vigoureuse, avec des tendons forts, bien angulés et pas raides. Pied postérieur, légèrement plus long que les antérieurs, tout aussi compacts, arqués, avec des doigts forts, sans ergot. Mouvement. Le Rottweiler est un trotteur. A cette allure, le dos reste ferme et relativement immobile. L'allure est harmonieuse, franche, puissante et dégagée avec une bonne amplitude. Peau. Sur la tête, la peau est bien tendue, mais de légères rides peuvent se former quand le chien est attentif. Pelage. Qualité. Il comporte le poil et le sous-poil. Le poil est d'une longueur moyenne, dur, serré, compacte. Le sous-poil ne doit pas dépasser le poil de couverture. Sur les membres postérieurs, le poil est légèrement plus long. Couleur. Noir avec des marques feu, bien délimité d'un ton brun roux soutenu sur les joues, le museau, le dessous du cou, le poitrail et les membres, ainsi qu'au-dessus des yeux et au-dessous de la queue. Hauteur et poids. Hauteur des mâles. De 61 à 68 cm. Poids, 50 kg environ. Hauteur des femelles. De 56 à 63 cm. Poids, 42 kg environ. Le Rottweiler est un chien rustique, puissant mais agile. Même si la construction physique orientée vers la puissance n'en fait pas un chien très rapide, sa capacité de sprint est remarquable lorsqu'il est bien motivé. Le chien doit être tranquille et serein, mais tout de suite prêt au travail, au jeu ou à toute demande de prestations physiques faites par son conducteur. L'aptitude au travail doit absolument être présente et elle doit être bien développée et savamment canalisée dans une forme d'exercice complexe. L'exercice doit en effet porter sur l'entraînement physique et mental, sur l'activation et le défoulement de l'instinct et une hiérarchie constante, ferme mais respectueuse. Tout comme la ténacité et la force doivent être visibles. Il faut immédiatement percevoir chez le Rottweiler l'équilibre et la fidélité à son maître. Il ne faut pas confondre l'effronterie avec la sûreté. Il est nécessaire de toujours avoir à l'esprit que la sûreté vient d'un air solide et d'un excellent équilibre, ce qui signifie que notre Rottweiler conserve le contrôle de ses instincts même devant de forts stimuli. Le Rottweiler est un animal très dominateur et territorial. Ce sont les qualités qui en font un chien de garde puissant et courageux, capable d'accepter et d'affronter n'importe quel défi. C'est la raison pour laquelle la docilité qui est présente dans le sujet doit être développée au maximum avec un travail de socialisation sérieux et fort avec les étrangers et une bonne imposition de la hiérarchie au sein de la famille. De même, il ne sera pas nécessaire, au contraire, ce serait erroné et dangereux, de pousser sans discrimination et sans connaissance de cause l'agressivité, la défiance et la dominance, caractéristiques qui devront bien au contraire être contrôlées et bien gérées dès le plus jeune âge. La connaissance et l'expérience feront la différence entre un chien adulte bien élevé, solide, sûr et serein, le comportement grégaire, bon compagnon et protecteur intrépide, et un sujet élevé maladroitement, arrogant, hyper dominant et possessif qui sera ingérable, frustré et potentiellement dangereux. L'amour pour la race implique une connaissance approfondie de ses caractéristiques et une disponibilité à apprendre et exalter ses qualités en équilibre et dans le respect de ce magnifique animal que sera notre Rottweiler, prêt à donner sa vie pour notre sécurité. Il est absolument essentiel de s'adresser à un éleveur sérieux qui pourra vous aider dans le choix du chiot, qui vous convient le mieux, et vous donner des rudements pour le premier contact du chien avec sa nouvelle meute. Par la suite, pour le développement physique, il pourra vous indiquer un dresseur de confiance qui possède de l'expérience avec cette race et qui pourra vous aider à suivre le développement caractériel du chiot et son éducation. Si vous le pouvez, et en songeant que vous choisissez un compagnon pour les 15 années qui viennent, visitez plusieurs élevages et prenez votre temps pour pondérer votre décision. Un bon sujet pour la famille ne fait pas preuve d'une trop grande timidité ni d'une intrépidité ou d'une impétuosité excessive. Ces caractéristiques dénotent en effet soit une défiance ou une insécurité, soit une dominance et une force de caractère excessive. Cette nature convient davantage à une personne autorisée. Un bon éleveur connaît les sujets de la portée du point de vue morphologique, mais aussi sous l'aspect du caractère. Cela signifie qu'il a passé du temps avec eux pour les observer et jouer avec eux, et qu'il est donc réellement passionné, intéressé, et qu'il accomplit un travail de socialisation avec l'homme qui fera la différence pour le résultat de la formation du caractère du futur adulte. Un bon éleveur vous demandera ce que vous voulez faire avec le chien comme activité physique et comme travail. Il vous demandera où est-ce que vous vivez, combien de temps vous donnerez au chien, et s'il y a des enfants ou des adolescents à la maison. Il vous demandera si vous avez déjà eu un chien et de quelle race pour évaluer votre expérience dans la gestion d'un chien de grande taille et au fort caractère. Ce sont les garanties de sérieux, et maintenant, ayez confiance. Laissez-le vous indiquer le chiot qui vous est le plus approprié. Une même portée comprend toujours des sujets qui possèdent le même type de prédisposition, mais qui se distinguent par leur niveau de dominance, de possessivité et de docilité. Le sujet qui domine déjà la meute de ses petits frères pourra nous attendrir et nous enorgueillir, mais c'est un sujet qui ne convient pas à une famille avec des petits-enfants qui recherchent un compagnon de jeu pour eux. C'est un sujet qui conviendra en revanche à une personne très experte dans la gestion de ce que sera un chien puissant et très volontaire qui essaiera sûrement de devenir le chef de sa nouvelle meute. Un chiot faisant preuve d'une intrépidité moindre, même s'il est vivace et attentif, conviendra davantage à une famille. À condition que les adultes soient disposés à consacrer le temps nécessaire à la croissance, à l'éducation, au défoulement, puis au dressage de ce nouvel ami. La meilleure des choses à faire est de faire coïncider l'arrivée du chiot avec une période où vous êtes en vacances, ou en tout cas avec plus de temps libre. Le chien est un animal routinier et tout changement dans son environnement et ses habitudes quotidiennes le perturbent. De plus, le chiot, jeune et inexpert, aura tiré jusqu'alors toute sa sécurité psychologique, de l'environnement bien connu de sa meute de petit frère. Le déménagement et le nouvel environnement, ainsi que la séparation de sa meute, seront autant de raisons de confusion et d'insécurité. Si tout est déjà en ordre quand vous arrivez à la maison, le chiot pourra découvrir son nouveau logis de manière plus douce et plus sereine. Évitez de l'emmener tout de suite en promenade. Pour lui, ce sera davantage un stress qu'un plaisir. Vous éviterez ainsi le contact immédiat avec d'autres chiens ou d'autres personnes inconnues. Ces rencontres seront absolument indispensables un peu plus tard, mais décidément prématurées pendant ce moment délicat. Elles créeraient simplement davantage de confusion dans la tête du chiot, qui doit vous adopter comme sa nouvelle meute. L'erreur la plus commune, mise à part celle qui consiste à courir immédiatement chez le vétérinaire ou à se promener dans le quartier, est de trop prendre le chiot dans les bras, de le protéger et de le câliner excessivement. Un peu de tendresse, c'est très bien, mais il ne faut pas exagérer. En outre, on a souvent tendance à lui laisser trop d'espace à sa disposition. Le chiot ne doit pas pouvoir circuler dans toute la maison ou le jardin. Il aura tendance à explorer le territoire. Puisqu'il ne le connaît pas. Mais un territoire trop vaste sera un motif de stress. En réalité, une pièce est plus que suffisante pour initier notre chiot à sa nouvelle vie, aux nouvelles règles et à la nécessité d'une nouvelle éducation hygiénique et sociale. Quand on veut que le chiot grandisse correctement, la principale règle à suivre est celle-ci. Quand vos mains, yeux, attention et intention ne sont pas sur le chiot, celui-ci devrait être confiné dans sa niche. Expliquons ce concept. Dans la nature, les chiots ne sont pas libres de courir en long et en large sur tout le territoire de la meute. Leur vie et leur liberté sont gérées par les adultes qui décident lorsqu'il est temps de sortir, de manger, de se reposer et de jouer. L'heure de manger, par exemple, c'est quand les adultes reviennent du travail, la chasse. L'heure de jouer, c'est quand les adultes sont disposés à participer ou ont le temps de rester inactifs en surveillant les chiots à leurs pieds. Mais quand les adultes partent à la chasse, les vieux ou certains sujets grégaires prédisposés à la surveillance restent près du logis et les chiots sont confinés dedans. Peu importe si cela leur plaît ou non, c'est ainsi que ça doit être pour leur bien. Naturellement, les chiots acceptent cette situation qui leur offre la sécurité de la niche. En gardant à l'esprit ces comportements naturels, nous pourrons aider grandement la croissance de notre petit ami, apprendre à évaluer ses nécessités d'une manière moins humaine pour lui faire développer au mieux ses capacités. Et cela vous semblera étrange, agir de la manière la plus simple pour nous. Décidez donc d'un premier lieu restreint comme une pièce, la cuisine par exemple, ou une enceinte dans le jardin, qui sera l'endroit où vous mettrez la niche, le varikenel. Le varikenel ou panier de transport est la cage que l'on utilise pour transporter les chiens et lors des voyages en avion. Si le chien n'y a pas été habitué, ce sera un gros stress. Habituer le chiot au varikenel est facile, utile et naturel, mais c'est très difficile voire impossible une fois que le chien est adulte. Le varikenel vous donne la possibilité de gérer la liberté de votre chiot et de commencer l'éducation hygiénique et sociale en partant du bon pied. S'il trébuche par exemple dans un balai, le fait tomber et prend peur, ne courez pas auprès de lui pour le prendre dans vos bras et le rassurer. Car si vous agissez de cette manière, vous confirmez la nécessité de prendre peur et de s'enfuir. La bonne attitude en ces circonstances est de réagir calmement. Laissez l'objet par terre si possible, vous le ramasserez à la première occasion. Mais si, comme c'est souvent le cas, le chiot commence à jouer avec, levez-vous et comme si de rien n'était, remettez-le à sa place et attirez l'attention du chiot sur l'un des véritables jeux que vous avez préparés pour lui. Par votre indifférence, vous obtiendrez que le chien pense « Ah, ça n'a fait aucun effet au chef ! » Il faut croire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et il ne prendra pas peur la fois suivante. Avec la cage, vous aurez préparé, comme nous le disions, des jeux que vous laisserez à sa disposition sur le territoire. Achetez également deux gamelles, une pour l'eau et l'autre pour la nourriture. Un collier souple et léger, fixe, pas coulissant et une laisse légère en tissu ou en cuir, mais pas trop large sinon elle serait trop lourde. Ce serait bien d'acheter en plus des jeux en caoutchouc que vous lui laisserez. Un boudin souple pour chiot allié à une ficelle et deux balles. Ceux-ci ne lui seront pas laissés. Vous les gérerez quand vous jouerez avec lui puis les rangerez. La laisse Tout comme la cage, la laisse est l'un des outils de base de la vie du chien. Si elle est bien gérée, elle ne dérangera ni le chien ni le maître mais sera au contraire leur trait d'union. Elle sert pour votre sécurité, pour celle du chien et pour celle des autres mais aussi pour garder ouvert le canal de communication entre le chien et vous. Le premier impact avec le collier et la laisse peut être fastidieux pour le chiot. C'est pourquoi il vaut mieux l'associer à quelque chose de positif et de distrayant. Par exemple, on pourra les mettre au moment de la pâtée. Laissez-les lui ensuite et laissez-le traîner la laisse par terre un petit peu en jouant avec le chiot par exemple mais sans lui permettre de la mordre. Éventuellement, distrayez-le en lui lançant une balle. Pendant les premières promenades courtes, ne soyez pas sévère si le chiot tire parfois sur la laisse. Vous pourrez le corriger dès qu'il y sera habitué. Dans le cas opposé du chiot qui s'obstine à ne pas avancer, soyez froid et décidé. Continuez d'avancer lentement sans vous arrêter et sans regarder en arrière et surtout, ne revenez jamais sur vos pas. Dès que le chiot rejoindra votre jambe à petit bond, arrêtez-vous et félicitez-le abondamment. Sachez qu'il existe une règle non officielle mais internationale qui veut que le chien marche du côté gauche. Habituez-le donc tout de suite au bon côté, récompensez-le et félicitez-le à chaque fois uniquement à votre gauche. Bien entendu, au départ, c'est vous qui rechercherez la bonne position. Le jeu éducatif. Le chien aime lutter, poursuivre et mordre. Le boulin souple lié à une longue corde vous servira à stimuler l'instinct de prédation et à le faire mordre pour satisfaire son instinct. Faites bouger le boudin devant lui comme si c'était une proie. Faites-le lui rater plusieurs fois puis laissez-le lui prendre. Félicitez-le, luttez en tirant légèrement sur la corde et puis laissez-le gagner et transporter le boudin quelques instants. Prenez-le en défaut pour lui voler la proie et recommencer la poursuite. L'idéal est d'être à deux pour ce jeu. L'un tient le chion en laisse, le récompense et le caresse et l'autre gère la proie. Attention toutefois à la période de la dentition. Évitez de tirer trop fort, ce qui pourrait lui faire mal. Les deux balles avec la cordelette servent à apprendre le rapport et le rappel au chien. Même si le chiot est encore tout petit, on peut déjà commencer à le familiariser avec ce jeu. La socialisation Une semaine après l'arrivée de votre chiot à la maison, c'est le moment de commencer à le socialiser. Le Rottweiler est un chien de garde et non de défense. C'est pourquoi il a tendance à devenir hyper méfiant et hyper protecteur s'il n'est pas abondamment socialisé. C'est là une nécessité absolue pour le propriétaire d'un Rottweiler tout comme il est absolument indispensable de contrôler sa dominance, comme nous le verrons ensuite. Pour l'heure, abandonnez la chaise longue et ruez-vous dans les centres-villes et les parcs publics. Mais attention, en laisse absolument. Et si dans certains parcs fermés, vous décidez de le laisser courir avec les autres chiens, ne permettez pas à des chiens adultes de le maltraiter. Peu importe ce que les autres propriétaires peuvent dire. Il y a des légendes tellement erronées qu'elles peuvent abîmer la psychologie délicate d'un chiot. Si vraiment, vous tenez à lui trouver un compagnon de jeu, cherchez un sujet à peu près du même âge, du sexe opposé. Et s'il appartient aussi au même groupe, ce serait l'idéal. Dans le doute, évitez de les laisser jouer. Pour socialiser, il suffit d'un contact proche où les chiens se flèrent, où il n'y a ni menace ni domination évidente et avec une attitude d'invite au jeu. Un dernier grand conseil, évitez les grands discours avec votre chien. Supprimez ces monologues infinis où l'on explique la raison de toute chose. Le chien n'est pas un enfant. Jamais il ne vivra l'âge des pourquoi. Au contraire, les motifs des choses ne l'intéressent absolument pas et il n'est pas capable de comprendre une conversation. Utilisez peu de son avec lui, toujours les mêmes, et apprenez à limiter les mots et modulations trop diversifiées et sur un ton trop haut. Une utilisation excessive des mots, en effet, aura un résultat pervers. Votre voix et vos phrases perdront pour lui en importance et en signification. L'éducation de base. Pour une bonne éducation de base, il faut toujours garder à l'esprit que les premiers mois de la vie du chiot jusqu'à un an sont les plus importants. La connaissance et les techniques en matière d'éducation et de dressage sont aujourd'hui très avancées et très au point. C'est pour cela que vous avez avantage à avoir plusieurs éducateurs. Ne vous arrêtez pas au premier que vous aurez trouvé parce qu'il est proche de chez vous. Posez des questions, informez-vous et allez en visiter plusieurs. Faites votre choix en fonction de ce que vous comprenez de ses capacités et de son expérience. Un bon éducateur connaît et utilise toutes les techniques et sait s'adapter aux chiens. Voyons quels sont les éléments nécessaires à la base d'une bonne éducation et revenons pour cela à notre chiot qui répond désormais rapidement à l'appel de son nom, qui a appris le jeu du sac et les balles, qui a été socialisé et l'étant corps aux personnes et aux autres chiens. Il a maintenant cinq ou six mois. La marche en laisse Fondamentale dans la vie du duo chien-maître, elle semble difficile à obtenir mais c'est très simple en réalité. Il suffit d'un peu de constance et de patience. Le secret est qu'il faut penser à l'opposé de ce qui nous vient spontanément. La laisse doit être longue, la plus longue que vous puissiez trouver dans le commerce. A chaque fois que le chien arrive à l'extrémité, tend la laisse et commence à tirer, invertissez brusquement et totalement votre direction de marche. Félicitez-le dès que son épaule revient à la hauteur de votre jambe. Il se corrigera tout seul et ne lira pas la correction au maître dans son cerveau. Il apprendra bientôt à faire attention à votre direction. L'assie Utilisez à nouveau la méthode de la friandise en récompense que vous avez employée pour lui apprendre à revenir vers vous. On peut également utiliser les jeux si le chien n'est pas très gourmand. L'essentiel, c'est de profiter des moments de motivation importante, c'est-à-dire quand le chien est concentré et désireux d'obtenir quelque chose. Déplacez la friandise ou le jeu lentement au-dessus du museau du chien mais sans le laisser le prendre. Il posera naturellement son postérieur par terre. Associez le son assis à votre geste et à son mouvement. S'il a besoin d'un coup de main supplémentaire, appuyez légèrement sur son postérieur pour le faire s'asseoir. Récompensez-le en lui donnant la friandise et en prononçant « brave chien » avec beaucoup de conviction ou en lui lançant la balle. Quand le chien aura compris ce jeu, diminuez progressivement vos gestes et la motivation visuelle. Le but ultime est de donner uniquement la commande vocale, d'obtenir la posture voulue et de le récompenser en prenant la récompense dans votre poche. Le coucher. Alors que le chien est assis, portez la main avec la friandise ou le jeu vers le bas entre les pattes avant. Faites glisser la main en avant le long du sol en prononçant le mot « coucher ». Le chien fera rapidement l'association entre son, position et récompense. Comme pour la scie, joignez la récompense et la louange orale quand le chien a pris la bonne position. Là aussi, si nécessaire, vous pourrez aider le chien en appuyant légèrement sur ses homoplates. Ces méthodes douces sont les seules autorisées tant que le chiot est très jeune et tant qu'il n'a pas compris l'exercice. Cela vous aidera à mettre l'éducation et la formation de votre ami sous le signe de la collaboration. Cependant, au fur et à mesure qu'il grandit, le Rottweiler développe une forte volonté et un caractère marqué. En fonction du sujet, la dominance commencera également à se manifester. Les signaux d'effronterie, de rébellion et de possessivité excessive ne seront pas à négliger. À 7, 8 ou 9 mois, le chiot n'a pas la force de caractère ou un physique qui puisse nous faire peur. Mais bientôt, il sera fort, sûr de soi et capable de ne pas se limiter à la menace. Attention cependant, il ne faut pas non plus que nous réagissions physiquement de manière trop forte. Cela n'amènera rien de bon si ce n'est compromettre la confiance qu'il nous porte. Quand notre chiot rentre dans sa période d'adolescence, il teste les personnes qui l'entourent pour établir quel est son rôle à l'intérieur de la meute. C'est là un passage naturel. Son caractère commence à se former et son attitude à se modifier. C'est donc également le moment de modifier notre comportement et tout en poursuivant une éducation douce et fondée sur la motivation, celui d'adopter une attitude plus volontaire et bien déterminée. La fiabilité du Rottweiler parfait, compagnon fidèle, passe à travers la confiance en soi et dans son maître et à travers la vénération qu'il voue à celui-ci. Le chien ne doit donc pas être soumis mais gérer et corriger dans le respect du fier caractère de cette race fabuleuse. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant un, voire deux jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâté à disposition mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de deux jours sans autres symptômes ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil et digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures. Puis la nourriture passe dans l'intestin où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport à l'énergie devrait être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les oeufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamine peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte, un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mis qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également mais absolument privés de leurs eaux. Les abats sont généralement appréciés même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés au sujet ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les oeufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. Une ou deux cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables mais, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de leur appeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. A partir de la naissance, les chiots prennent leurs repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétés et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre un et trois mois, les chiots sevrés devraient faire quatre repas à des intervalles réguliers. De quatre à sept ou huit mois, on peut passer à trois repas. De huit à dix-huit mois à deux et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver deux. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée trois semaines plus tard. Elle couvre les trois maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge deux fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de teignas. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'astémie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir. Dans les cas avancés, Icter est accommateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant deux ou trois semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose de ses oeufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nain phoctopode de couleur bleuâtre. Vers août de septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opa. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glands de sébacée produisent un suin qui exercent une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicules ni d'escamations d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre amie à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre quatre et six mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La philariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la dirophilaria imitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la philariose chez les chiens de compagnie et de travail que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suissant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant six mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien même s'il est piqué par un moustique infecté.